Pour soutenir son fils David Hallyday, Sylvie Vartan est rentrée expressément en France. L'ex-femme de Johnny Hallyday entend se battre pour son fils, lancé avec l'horace mais dans un long combat pour l'héritage de son père. Après qu'RTL ait dévoilé le contenu du testament du taulier, Sylvie Vartan avait même pondu un communiqué pour assurer que jamais Johnny n'avait cédé à David Hallyday une part de la ville à Montmorency, où ils avaient vécu lorsqu'il était marié. Histoire de prouver que contrairement à ce que clamait le rockeur dans son testament, il n'avait pas déjà fait de dons substantiels à ses deux aînés. Cette version toutefois, Le Point affirme cette semaine qu'elle pourrait être contredite par plusieurs documents. Le magazine a en effet pu consulter le jugement de divorce prononcé en 1980 par la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris. Selon celui-ci, Johnny Hallyday se serait engagé à céder à son fils David sa part de la ville à Montmorency dans les six mois après la signature de la dite convention. Finalement, ce n'est que seize ans plus tard, en 1998, que le taulier se serait exécuté. Mais il aurait effectivement bien cédé sa part de la maison à David Hallyday. Il aurait même finalisé ce don en 2002, devant notaire, pour confier l'usufruit de la maison à son fils. Dans cet acte notarié, Johnny Hallyday aurait même précisé qu'il s'agissait d'une donation en avancement d'Ouari, autrement dit une avance sur son héritage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !